Je vous parlais un peu des pompiers parce qu'on devait avoir la présence à la tribune de François Dumont qui est malheureusement retenu auprès de sa maman qui avait eu quelques petits problèmes et qui m'a demandé d'intervenir à sa place puisque nous avons eu un conseil d'administration de l'air. Là aussi, je vous demande, mes chers amis, mes chers collègues, une solidarité. La contribution, les contributions que vous allez recevoir, la présidente va vous adresser une lettre la semaine prochaine certainement. Vous allez voir, il y a un calcul qui est fait sur des bases nouvelles, avec un accord de la dotation, bien sûr, de fonctionnement et d'autres critères qui seront exposées dans le contrat. Ce que je voulais vous dire, et sous la présence du colonel Martin, c'est que les sapeurs-pompiers du Var font des économies d'échec. Il faut le souligner, on a toujours tendance à dire qu'il y a des problèmes, etc. Il faut savoir qu'en 2014, il y a eu près de 600 000 appels qui ont été reçus au centre de réception des appels d'urgence, soit un appel toutes les 54 secondes. Parce que 100 000 interventions, donc c'est quand même un point important. Je crois qu'il faut quand même bien l'indiquer. Et puis, ce qu'il faut vous expliquer aussi, c'est que nous allons vers des économies réalisées. Le marché HPE rendu plus efficace dans son nouveau outil d'analyse, moins 1,5 million d'euros par an. Une synergie avec les comités communaux des feux de forêt, cité à l'exemple à Paris, moins 950 000 euros par an. Des achats mutualisés avec d'autres 10 en matière d'électricité, de CO2 et de gaz. Une rénégociation des contrats, notamment de la téléphonie pour moins de 261 000 euros. Et hier, on a eu un conseil d'administration et c'est une nouveauté dans le département du VAR. Vous savez qu'il faut, on est amené à changer les VSAB. Les VSAB qui font un travail considérable. Des interventions, puisque je vous le disais, énormes. Il faut remplacer pratiquement 15 VSAB par an. Ça coûte 85 000 euros à 100 000 euros par VSAB. Car, retenue le VSAB du VAR, c'est une première, et je le dis au président Giro en même temps, nous avons décidé de requalifier et reconstituer les VSAB qui avaient déjà 10 années d'âge. Et au lieu de payer 85 000 euros, on arrive à 30 000 euros. Et hier matin, on a demandé au centre de secours de Ranguiland de présenter un véhicule qui avait été reconditionné totalement. Je vous garantis qu'on ne voit pas la différence entre un matériel de l'affaire et de l'eau. Ça coûte 32 000 euros. Et ça a été fait par la régie des pompiers du VAR, avec le groupe Brulot qui a été retenu dans le cadre du marché de l'offre. Voilà ce qui se passe au titre du SDIS. Ça veut dire que là aussi, ne bondissez pas quand vous allez recevoir ce courrier de François Dumont. On est amené à aller dans une bonne région. Il y a des difficultés financières. Vous savez que ces difficultés financières, elles touchent tout un chacun. Et je vous demande une grande solidarité parce que sans nos pompiers, que ferions-nous dans le département ? Que ferions-nous dans notre pays ? Je vous remercie. Merci Jean-Pierre. Je voudrais, avant de tâmer mon propos, répondre sur deux ou trois questions, si vous me le permettez, M. le Président. La première, c'est sur le SDIS et notamment sur les contributions. Vous savez que le président du département n'est pas, en l'occurrence, le décideur. Le décideur, et tu l'as très bien dit d'ailleurs Jean-Pierre, c'est le conseil d'administration du SDIS. Néanmoins, depuis que j'ai été eu président, j'ai demandé à François Dumont, puisqu'il me revenait le plaisir de pouvoir nommer le président du conseil d'administration du SDIS, j'ai demandé à François simplement d'essayer de trouver une solution. Je sais que les maires, puisque j'en ai été un pendant 18 ans, je le rappelle, il est vrai que les maires ont toujours eu de grandes difficultés par rapport aux contributions. Je tiens à vous dire que François Dumont, avec toute son équipe et avec la commission qu'elle a créée, est arrivée à un consensus et un véritable consensus. Alors ce que je demande aujourd'hui, aux maires, aux rumeaux, c'est de penser à l'intérêt général de cette affaire. C'est une affaire importante, car c'est la sécurité des varroises et des varrois qui est en état. Il faut impérativement que cette contribution puisse être avalisée par l'ensemble des maires du Var. Je tiens à préciser aussi que ceux qui ne le feront pas, parce que je peux vous certifier que c'est très équitable, et vous le verrez d'ailleurs, eh bien, monsieur le préfet, je demanderai à ce que l'État, et j'accompagnerai l'État s'il le faut, puisse obliger les maires qui ne veulent pas payer cette contribution, mais de le faire. Je crois qu'à un moment, il faut être responsable, et nous le saurons les uns et les autres, et je le sais, que ce soit les maires au Gogo ou les maires du Var, saurons là aussi démontrer leur unité et leur solidarité.